C'est un projet qui vient de maîtrise, mais un projet c'est quoi ? C'est ça un métier par exemple, si je devais vous dire, après tu le diras vraiment, accompagner ludiquement le développement des jeunes enfants, ça c'est un métier, que ce soit en étant ADCM, tu en parleras mieux que moi. Alors le projet c'est un projet d'orientation positive et de life designing, alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait c'est une nouvelle approche de l'orientation professionnelle, l'objectif c'est d'amener les jeunes, enfin les individus en général, à s'interroger sur leur force, sur qui ils sont profondément et qu'est-ce qui fait leur singularité, parce que finalement quand on connaît notre singularité, c'est comme ça qu'on peut arriver à offrir ce qu'on est sur un marché de l'emploi. Et après le but c'est de traduire cette singularité, donc qu'est-ce qui fait cette valeur, de la traduire en projet, en métier, et donc de partir vraiment de l'individu pour en arriver à des projets de métier et des fois de création d'associations. Donc on se retrouve avec des jeunes qui ont un potentiel extraordinaire, il n'y a pas un projet qui ne l'est pas, ils ont tous des compétences, une singularité extraordinaire, vraiment, mais c'était les derniers à être au courant de cette force-là. Donc voilà, magnifique rencontre finalement avec eux, des projets extraordinaires, mais au départ des jeunes qui ne s'en rendaient pas compte. Et au fur et à mesure, le but c'était ça, c'était réellement de les reconnecter à... Ah oui, en fait c'est vrai, je sais faire tout ça, j'ai passé des heures et des heures à faire ça, sachant que nos études c'est peut-être 1% de ce qu'on est, donc il y a plein d'autres forces qu'on développe à travers nos rencontres, notre éducation, etc., et nos passions surtout. Et donc voilà, après des jeunes qui se sont découverts, qui se sont rendus compte de se dire, ah bah oui, en fait c'est vrai, j'ai toutes ces forces, et qui ont du coup développé des projets qui leur ressemblent et qui sont magnifiques, vraiment. Donc coup de cœur avec ces jeunes. C'est de merveilleuses rencontres, et aussi j'ai été agréablement surprise de par leur initiative, et la dynamique qu'ils ont, même si effectivement ils manquent de confiance en eux, ça se voit qu'au fond ils ont vraiment envie d'avancer, de faire des choses bien, notamment pour le monde, mais pour eux aussi, et donc j'étais vraiment contente de les rencontrer. Je remercie les jeunes et les CCAS des Avirons. Donc je remercie Camille et Jennifer pour cette formation qui a duré deux mois, merci à la commune des Avirons, et merci au CCAS. On va essayer d'y travailler, en tout cas on va te donner un goût de main. Bien sûr. Mais vraiment c'est un très très beau projet. Lors du bilan de fin d'année concernant le pôle insertion du CCAS, on s'est rendu compte en fait qu'on accueillait beaucoup de jeunes, qu'on faisait beaucoup d'orientation, mais pour ce qui est de la question de l'accompagnement, qui est une des missions également du pôle insertion, je trouvais, en tout cas nous avons trouvé que nous étions un petit peu en faiblesse. J'entends par là qu'on avait du mal à savoir un petit peu où se retrouvaient les jeunes pour lesquels on avait apporté beaucoup d'informations, qu'est-ce qu'ils avaient fait de ces informations-là et en quoi ça pouvait leur servir dans leur insertion au quotidien. Et l'option a été prise en tout cas cette année de travailler davantage sur la question de l'accompagnement, mais également du suivi. Il s'agit plus simplement de faire des propositions d'action, mais voir un petit peu comment les jeunes s'approprient cette action, comment ils la transforment pour construire leur insertion tout simplement. Dans le cadre de ce projet, on a sollicité l'organisme de formation de Mme Jennifer Vigneault avec comme préconisation une intervention qui permette aux jeunes effectivement d'être acteurs de leur projet et de les aider en tout cas à construire. L'idée c'est de ne pas les lâcher maintenant à la sortie de cette formation, mais bien de rester en contact avec eux et de voir si au fur et à mesure de leur avancement, on peut nous aussi les aider à continuer à construire ce projet parce que ce n'est pas une finalité en soi, c'est un début quasiment pour qu'ils puissent essayer d'aller se vendre. Voilà, donc ça n'est qu'un début et l'objectif pour nous c'est le suivi, l'accompagnement. Voilà comment ce projet de formation a été conçu et je souhaite remercier les jeunes pour leur assiduité parce qu'il y en fallait, pour leur implication aussi du coup et en tout cas pour le dynamisme des animateurs du relais de l'insertion mais également de l'organisme de formation. Voilà, pour aujourd'hui j'en ai plutôt de bons échos et on verra la suite. L'actualité de la commune des Avirons dans Mon Aviron.